bonjour mes shippies donc aujourd'hui je suis venu faire une vidéo donc revue pour nouveaux produits donc un rouge à lèvres 100% naturel fait à base donc de poudre de cacao de nature venant du vénézuela donc recueilli par des petits enfants afghans mais quoi j'essaie de faire comme toi qu'est-ce qu'il est non c'est pour le tag le brother tag ah le brother tag ok excusez le s'écruster dans ma vidéo bonjour à tous comment ça va alors je vous présente mon brother mon frère bail billel l'elby si vous préférez voilà alors on vient aujourd'hui à tous voilà donc je vais m'écruster aujourd'hui dans la vidéo de ma soeur dans la chaîne alors aujourd'hui on vous propose le le tag brother le plus vieux des deux c'est moi bien sûr la vieille donc à 36 et et 22 ans depuis hier c'est le vrai âge à le vrai âge donc 33 ans à l'euro là donc quel est votre souvenir préféré ensemble souvenirs préférés ensemble ouais je pense que c'était quand on était petit tout petit parce que c'est un bon souvenir ou mauvais souvenir je sais pas je m'en rappelle non après il ya les trucs mauvais ils ont pas d'autre on courait dans le parc parc ferrage on y restait assez longtemps pour que nos parents nous offrent le goûter en rentrant non et sinon noël travaille pas ce qu'on faisait à noël on ramassait les jouets ah oui il ya noël c'est vrai on ramassait les jouets donc en fait j'avais des coffrets de jouets que certaines familles jeter nous comme bien sûr fauté pas noël on remballait tout ça la maison il s'était tout neuf les jouets sinon c'était aussi ou bled les vacances la plage oui surtout le bled oui voilà c'est vrai chaque année avez vous d'autres frères et sœurs yes c'est bien sûr là on en a alors et moins ce nous deux ça ferait donc on est sept enfants en tout moi je suis la plus grande après il y a mon frère amed après amed il y a bilal et puis après on a quatre sœurs encore qui arrive donc la dernière qui a 20 ans voilà après on a quoi avez vous eu des disputes mémorables bon celle que je vais raconter un peu tâche pourquoi t'es foutre la honte pas du pas du tout alors dispute mémorables moi je m'en rappelle en fait quand j'étais jeune ne te rappelle pas quand tu as voulu prendre le croissant de ça le croissant de ça quand j'ai voulu voler le croissant c'est vrai en fait ma petite sœur a un petit croissant un croissant dans la main et en fait lui c'était le genre à toujours voler le goûter des autres et du coup il a pris le goûter de ma petite sœur et moi je suis venue en super héros on a commencé à se basse chamailler croissant est parti en miettes en fait c'était la cata et toi mauvais souvenir la bien mémorables la dispute la plus mémorable la dispute la plus mémorable est ce que ça serait pas la dispute où tu as essayé avec un couteau de chauffer une petite pile là oui mais c'est amen ça m'a tellement choqué j'ai mal pour lui en fait en fait petit ouais bon franchement là je crois que c'est classé classé on va dire sauvagerie ouais classé c'est un couteau un couteau que j'ai chauffé en fait je voulais réchauffer une pile vous savez là je pensais que ça se recharger comme ça et il m'a fait la mettre à côté j'ai fait tiens je vais essayer ouais la petite pile de montre vous savez la petite pile toute ronde ça fait un beau petit tatouage roulant non mais toi à toi la dispute la plus mémorable la dispute la plus mémorable franchement je m'en rappelle pas j'en ai pas tellement il y en a eu beaucoup ouais mais je suis tellement gentil comme frère oui c'est ça on va on va couper le passage je rigole bon on suit alors c'est toi tu t'en souviens pas alors qu'avez vous en commun ben déjà les blagues ouais on rit énormément ouais je vais parler normalement pas besoin d'énormément tu vas pas le dire ça j'espère pas donc alors ben non bah déjà les blagues ouais j'aime bien les blagues la musique aussi on aime bien le même genre de musique ouais la musique depuis tout petit d'ailleurs ouais moi j'y suis resté dedans la musique voilà lui il est resté dedans c'est son métier on va dire son métier à part son vrai métier c'est son métier d'à côté on va dire grosse passion sa passion et en fait avant quand on était petit on Toi t'écrivais des paroles ouais et moi je me rappelle j'écoutais les musiques et j'écrivais j'écrivais les paroles des musiques alors entre autres celle de Michael Jackson mais après même celle du rap on les écrivait et lui ben il a commencé à quel âge t'as commencé toi moi je crois 16 ans et demi ou 15 ou 16 ans et demi plus jeune je me rappelle tu et en fait lui il a commencé t'as commencé même je rappelle avec la salopette et tout à 13 ans je crois à 13 ans oui j'écoutais la musique sous ma couette quand maman elle est venu m'arracher le poste et nous c'est les bénibis donc voilà et quoi d'autre alors quoi d'autre ben c'est quoi les points communs c'est bon ça ouais ça on aime bien manger aussi même la bonne bouffe moi on a mis la bombe à ça je crois que c'est en commun toute la famille faire à qu'aiment vous faire quand vous êtes tous les deux ben rigoler sortir manger et si on doit sortir manger ou qu'il vienne à la maison que j'aille chez lui discuter discuter il se confie beaucoup à moi enfin quand il a des ouais comme j'ai beaucoup de soucis je me confie beaucoup voilà non mais il prend les conseils de la grande soeur quoi voilà et quoi avez vous des surnoms l'un pour l'autre bon mais pas qu'on les dit en fait quand on était petit ouais quand on était petit on avait tous un surnom bon quand on était petit bon il n'est pas choquant donc je peux non mais oui est ce que ça concerne la porte une partie de mon corps non ah oui tu veux dire est ce que c'est c'est un animal qui a quatre pattes oui c'est un animal apparemment un peu sacré pour nous aussi le jour de fête ah oui non mais ça c'est quoi moi ah oui c'est vrai oui bon bref non seulement c'était la chèvre mais moi j'étais comme j'étais bon enfin bouboule à une certaine époque quand j'étais jeune j'étais j'étais bouboule vraiment bien bouboule donc on m'appelait la vache lui c'était la chèvre ahmed c'était oui bilan parce qu'il fallait qu'on trouve quelque chose ahmed c'était les moutons parce qu'il avait les cheveux bien bouclés sarah manquait des dents donc c'était le garage et ainsi de suite voilà on se donnait chacun des surnoms comme ça mais maintenant non on s'appelle pas non près oui bah oui quand même voilà ouais bilou tous les citoyens c'est bilou ah oui les surnoms tu parles les surnoms moi moi ce sera et toi bilou bah oui certaines fois on l'appelle bilou donc comment vous taquinez vous ben on se moque l'un de l'autre par exemple on aime ça c'est vrai on se moque beaucoup on se moque mais gentil en fait gentiment mais on se pique après ouais et on sait que c'est vrai en fait donc du coup peut-être qu'on essaie de modifier des choses voilà ouais en fait c'est des blagues sous couvert de vérité quoi exactement c'est ça c'est pour dire ce que tu n'arrives pas à dire directement tu le dis derrière une blague alors après êtes vous proche oui quand même assez en fait on est tous proches dans la famille après bon ça chacun a fait sa vie tout ça et tout mais on reste quand même assez soudé on n'est pas même les parents qui me disait tout le temps ouais il faut que vous soyez soudé oui surtout qu'on est on n'est pas trop séparés dans l'âge aussi ouais aussi on est proche voilà moi 33 1 m 34 toi 36 36 tu les fais pas d'ailleurs merci ouais franchement je te viens de faire 25 ans et c'est mon frère qui dit ça et donc donc voilà donc c'est pour ça que aussi on était la petite belle qui c'est très petit décrivez l'autre en un mot vas-y à toi en un mot tu me décris après moi en un mot ouais c'est dur en un mot quand même je dirais non consciencieuse je sais pas ce que ça veut dire non mais ça veut dire ça veut dire ça veut dire tu veux vraiment un tu vas pas reprendre le français à moi quand même oui consciencieuse c'est à dire que tu es consciencieuse tu sais ce que tu fais ta conscience de je fais les choses tu fais les choses oui tu as changé avant tu n'étais pas tu étais inconsciente quand on est jeune c'est sûr quand on vieillit toi je dirais bordélique non non je dirais je dirais ni comment dire en arabe tendre tendresse ouais c'est bien c'est mignon j'aime bien tendre voilà on va dire non on a un autre mot on appelle ça comme on dit ça super gentil non quand tu penses à l'autre quand tu penses à l'autre trop fort tant de l'empathie non c'est pas ça de l'empathie pardon de l'empathie ça veut dire que tu penses à non pas l'empathie comment on dit quoi pas serviable quand tu peux tu fais attention aux autres t'es t'as de la compassion tu compatis j'ai alors qu'est ce qui vous embête chez l'autre qu'est ce qui vous embête chez l'autre qu'est ce qui m'embête chez elle ou tu veux commencer toi d'abord je vais réfléchir vas-y qu'est ce qui m'embête chez lui si m'embête chez lui c'est qu'il fait certaines fois trop le philosophe voilà tu vas lui parler d'un truc qui va à philosopher pendant dix ans pour t'expliquer la chose sinon à part ça rien mais toi comment dire c'est parce qu'il fait que je trouve quelque chose c'est non les défauts tu dis un défaut non pas un défaut qu'est ce qui t'embête chez l'autre quelque chose qui m'embête quand je t'appelle cinq ou six fois dans la journée et que tu me réponds pas par exemple mais tu vois là c'est un appel temps pour les gens qui ne sont pas starnage rigole voilà pour ça non mais quand on a une famille excuse moi je peux pas être sur tous les francs marie en frère oui mais tu sais lorsque non c'est vrai que je suis pas très téléphone en fait le téléphone souvent il sonne et où il est loin où il est sur vibreur où il est éteint et voilà c'est bon voilà donc j'essaie je sais pas si l'autre a fait pour vous vivre l'un sans l'autre alors alors l'autre question dis moi je suis tout oui pourriez vous vivre l'un sans l'autre non impossible je peux pas vivre sans ma soeur non c'est ma non mais même sans les autres frères et soeurs non plus j'ai oublié alors qu'elle est la meilleure chose de chez l'autre ça y est pour vous ça meilleure blague délire ensemble meilleure blague délire ensemble la meilleure blague délire ensemble c'est quand on je te rappelle non mais en blague délire ensemble mais c'est pas dans quel sens en fait meilleure blague délire ensemble dans le sens ou mais en blague délire ensemble blague délire comme un caramard je sais pas mais non mais en blague délire ensemble c'est à dire les deux meilleurs délire un meilleur blague ou délire meilleur délire ensemble mais le meilleur délire ensemble je sais pas quand on était petit quand on jouait connerie oui et surtout je pense que c'est éclaté ouais surtout l'été à la jeu plat c'est vrai et donc après vrai demi ou belle sœur ben vrai vrai sœur vrai frère et soeur rien à voir non il faut se sentir pas on se rajoute une moustache alors avez vous les mêmes goûts musicaux oui on a dit ça tout à l'heure oui je pense que oui bercé par la musique américaine d'abord ouais michael jackson michael jackson pour ma sœur tout ce qui est du jack r&b ouais moi j'aime bien tout ça aussi à l'époque ouais donc oui c'est venu la même source à peu près les mêmes influences c'est ça qui met le plus de temps à se préparer on va dire pareil hein puisque non impossible c'est pas vrai c'est pas vrai je rigole moi je suis déjà fait c'est vrai moi ben moi automatiquement les habits le hijab le maquillage donc talons aux chaussures plates mais pour toi j'imagine pas non mais moi non non plate je préfère les chaussures plates que les talons les talons jeu pour les occasions mais vraiment c'est très rare mais je suis plus à l'aise maintenant avec les enfants plus en plat quoi et toi bien sûr oui forcément plat pantalon ou robe ça dépend alors la robe plutôt courte ça dépend des soirées en fait je la préfère avec des paillettes de sam jean des souquins pantalon pour mon frère de moi ça dépend des robes plutôt toujours souvent en robe et de temps en temps pendant dis moi juste une question c'est des questions à mon avis c'est mélangé parce que moi je sais pas j'ai pu ça sur internet alors votre animal préféré animal préféré bah moi je sais pas que j'aime pas trop les animaux mais bon je les aime bien chez les autres mon animal préféré tu me dirais un animal quand j'étais petit tu parles de flipper non moi j'aime bien les animaux chez les autres quoi j'aime pas trop est ce que tu as un animal préféré quand tu étais petit genre tu regardais peut-être documentaire animalier quoi j'aimais bien les chats mais jusqu'à ce qu'il y en a un qui m'a arraché la main que après j'ai détesté mais ouais les chats les dauphins allez enfin moi je dirais moi les lions j'aime bien les lions mais bon je pourrais pas en avoir la maison j'aime bien juste les lions alors si ta maison était en train de brûler et que ta famille était sauvée que sauverais tu si ma maison était en train de brûler que ma famille était sauvée donc qu'est ce que je sauverais de ma maison ouais le plus important pour toi dans ta maison bon bien sûr à part ta famille il n'y a plus personne dans ma maison mon ordinateur est ce que j'allais dire non pas moi je dirais mon téléphone mon téléphone alors 16 comédie horreur ou film de filles qu'est ce que tu préfères comme film comédie horreur ou film de filles comédie horreur moi j'aime pas du tout comédie j'aime bien et films de filles j'aime beaucoup et toi comédie horreur ou film de filles dans une comédie c'est à dire comédie comédie comme la vérité si je manque et bientôt ils vont oui comédie horreur mais je me dis même si des fois j'aime bien aussi une film de peur mais à choisir comédie d'accord ton film préféré mon prime mon prime ouais alors ma prime préférée ça serait ça non mon film préféré j'irai dernièrement dernièrement enfin quelques années déjà la tour montparnasse ouais c'est quoi l'acteur dit t'es sérieux ouais ou les films il tue ce film surtout j'en parle il doit d'ailleurs vous rappelerait de cette action ceux qu'ils connaissent lorsque eric qui met sa main sur la barre en fer brûlante et que d'un coup la caméra se lève et là tu vois l'alarme ce qu'il a envie vont comprendre moi je dirais mon mon fils frère et moi j'aime bien les films on pleure en fait à la fin j'aime bien le film qui m'a vraiment touché c'est quoi il y en a plein en fait il ya la ligne verte oui la ligne verte la ligne verte franchement j'ai retrouvé mais je vois ce black là qui s'appelait john café ça s'écrit comme le café mais non ça se dit comme le café bref je sais pas comment il dit en tout cas il ya la ligne verte j'aime bien et il y en a plein d'autres un il ya celui de ray charles ce que j'aimais bien et j'ai bien aimé celui de ray charles et à quoi d'autre il y en a plein en fait j'ai pas d'idée parce qu'ils ont dit ton film ou tes films préférés je pensais qu'elle allait partir au moins une demi heure de titre mais bon quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangé franchement sans mentir je sais pas si je l'ai mangé de souvenirs la chose la plus bizarre que tu manges ouais de ce nom de souvenirs c'était en tunisie donc à kelybia ouais quand et oui c'est quand notre grand-mère elle est partie je rappelle pas ça tu parles de ça je parle de non moi je parle de attend j'ai ça toi non j'ai pas goûté moi je rappelle pas je me rappelle pas si ils ont fait ils ont fait mais je me rappelle pas l'avoir il sait qu'ils ont égrangé n'ont pas l'avoir mangé en fait c'était un hérisson sauvage ouais bizarre un hérisson sauvage ça se mange le hérisson ça se parait c'est bon moi j'ai pas compris et moi en fait la plus bizarre on va dire la plus dégueulasse je pense bon après c'est la plus bizarre en fait on était jeunes et on était on a vécu deux ans chez notre grand-mère en tunisie on avait des grands cousins donc on avait je crois 7 8 ans et eux ils avaient peut-être t'es pas obligé de dire ça 17 19 ans et en fait qu'est ce qu'ils nous ont fait c'est qu'ils nous ont fait la misère tout une journée il faisait les soldats les soldats avec nous et ils nous ont fait bouffer du caca de mouton et oui des petites boulettes c'était dégueulasse m&m ce chocolat fondant noir vous savez c'était amer alors après on est tous nous nous les frères et soeurs mais aussi les autres petits cousins à manger du sucre enlever ça et les autres ils ont alors essayé à choisir entre le caca de mouton et les orties piquantes toutes sèches alors moi vous pouvez me faire viquer la langue voilà la plus bizarre chose que j'ai mangé de ma vie mais voilà ça m'a ça m'est resté en tout cas quelle est votre émission préférée émission préférée toi l'invité je sais pas il y en a qui boycotterait son émission c'est l'émission arthur moi t'aimes bien avec les escaliers moi j'aime bien aussi vendredi tout est permis boycotterait que c'est là parce que c'est non on va pas le dire ouais parce que je pense que cette chaîne se coupera dans quelques instants s'autodétruira cette chaîne s'autodétruira dans cinq minutes et cinq secondes non bah moi mon émission préférée je dirais à envoyer spécial j'aime bien oui ça c'est bien c'est vrai c'est vrai c'est passionnant tu peux ouais tu peux et ah oui j'aime bien aussi les émissions de criminels tu sais les les émissions enquête criminelle ça fait pas de moins criminels mais j'aime bien ce qui est enquête criminelle moi aussi j'aime bien regarder mais après la fin tu te claques dessus avant aller dormir tu fermes ta porte dix mille fois alors et quel est votre métier de rêve bon toi je sais ouais c'est chanteur rappeur enfin alors métier de rêve le premier premier non ah c'est quoi le premier premier pilote de ligne à pilotes de ligne ouais c'était le tout premier bon après ce qu'ils comptaient faire après ces études j'ai vite atterri mais de l'autre côté voilà non bah à ce temps en sensoriste c'est bien aussi ouais en fait à sans souris tu vois là tu fais ça j'aurais aimé juste me déplacer tu sais à l'averse comme ça en oblique quoi quand tu prends des ascenseurs à l'horizontale tu diras mon métier mon métier de rêve mon métier de rêve ça aurait été infirmière non 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 mon métier de rêve ça aurait été peut-être médecin sans frontières parce que je sais pas j'aime trop voyager le but principal de ces frontières c'est d'aider les gens pas d'aller voyager donc voilà embauché là c'est vrai non 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 c'est vrai non je sais pas mon métier de rêve c'est quoi ton métier de rêve de quand j'étais petite quand j'étais petite avant j'avais une copine qui disait on sera chirurgien on deviendra chirurgien j'ai oui sauf qu'elle elle a suivi mais elle n'est pas chirurgienne je crois prendre d'histoires comme ça mais non je sais pas mon métier de rêve à mon métier de rêve oui en fait à un moment je voulais être maquilleuse mais pour des défilés de mode international enfin pour bouger sauf qu'en fait quand j'étais à l'école de maquillage on nous a dit que qu'il fallait oublier la vie de famille quand on voulait faire ça et moi ça me plaisait d'aller par exemple je sais pas moi au japon à tokyo faire des défilés à tokyo à paris etc mais avec une vie de famille c'était pas possible donc quoi on va dire ça donc du coup tu as réussi à être maquilleuse mais un compromis voilà qui les gens avec balkis à tes pieds c'est ça c'est bien c'est bien comme ça c'est ça que j'aime bien ma grande soeur parce qu'elle est intelligente tu vois elle arrive à trouver les bons mix tu vois voilà le tag est terminé hey this is the term of the tag ouais ben j'espère que le tag vous a plu en tout cas si vous voulez que mon frère revienne encore pour d'autres vidéos appuyez sur j'aime cliquez sur j'aime si vous voulez le revoir si 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 et pour d'autres tags ou même pour peu importe qui vous chante un truc si vous voulez que jean en tout cas il ya une chaîne il ya une chaîne youtube alors qui n'est pas encore vraiment en place mais qui bientôt pourra l'être je vous mettrai le lien de sa chaîne de son facebook je vous mettrai le lien le chien le lien le chien avec sa laisse la laisse en bas le lien de la chaîne du facebook de tous ses liens sociaux en tout cas en dessous de la vidéo son numéro de téléphone non je rigole sur la vidéo et comme ça vous irez voir alors et franchement c'est pas parce que c'est mon frère mais il a un flou franchement il chante super bien les paroles et d'ailleurs je sais pourquoi jusqu'à maintenant il n'a pas percé mais il a des paroles qui tue et c'est lui qui les écrit et franchement voilà même le le chant enfin voilà disant que je suis pas l'acharné de de vouloir percer à tout point c'est ça mais je vais quand même sortir mes titres j'aimerais bien aller écouter franchement vous regardez pas il ya certaines filles qui ont écouté qui m'ont dit franchement c'est trop bien et voilà partagez ça avec vos chéries avec vos copains et c'est à vos maris et faites leur écouter et voilà merci voilà pour la petite promo donc je peux m'en aller en fait je t'ai lu juste pour la promo dans la base allez c'est bon c'est du prix bon ben voilà bah écoute ouais on fait comme ça donc on fait comme ça donc en fait en gros elle n'a pas de catching tough of the end of the video non 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 ça est la end of the end of donc voilà mes filles mes chéries je vous fais de très 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 gros bisous je vous dis à la prochaine vidéo si vous voulez d'autres tags et d'autres vidéos avec mr bill vous me le dites cliquez sur j'aime continuez à vous abonner vous êtes de plus en plus à me suivre et franchement ça fait hyper hyper plaisir je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir mes chéris bon apparemment elle est partie donc je continue n'oubliez pas mes chippies donc le petit rouge à lèvres donc essence seulement à 3 euros et donc je fais quand même ma pub parce qu'il n'y a pas que elle qui sait faire des publicités quand même donc mon petit rouge à lèvres 3 euros seulement donc vous allez trouver un peu de partout donc surtout il y a 3 euros pour l'instant on s'en fout n'oubliez pas j'ai une page facebook benny banks ben y ben x donc n'hésitez pas à venir à liker la page j'ai beaucoup de nouveautés pour vous de belles musiques et de beau clip à venir donc je vous fais un kiss bye mes chippies